Guadeloupe, une équipe d'antenne 2 dans la zone interdite. Le patron du Figaro à François, accord provisoire en vue. Matignon, Chirac reçoit le canoet puis Fourcade. Kansas City, Gerald Ford, donné vainqueur. Un estivant sur 5 en campigne, la saturation, c'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle fois, la Guadeloupe s'est réveillée dans la nuit. Une nouvelle fois, la Souffrière a grondé. Le sommet du cratère a été ébranlé sous le choc d'une explosion et la terre a tremblé. Mais apparemment, le volcan ne s'est pas entièrement libéré et l'attente va se poursuivre pour les quelques 70 000 réfugiés qui ont quitté Basse-Terre. Attente inquiète, ils n'ont plus peur pour leur vie, mais pour leur bien, leur maison, leur bétail. Sans plus attendre, vous allez voir des images que nous sommes seuls à pouvoir vous montrer. Bernard Pradineau, Dominique Merlin et leur équipe étaient ce matin dans la zone interdite au moment de l'explosion. Basse-Terre, terre morte, vous serez sans doute frappé par le silence, par le désert de ces villages d'ordinaires très peuplés. Basse-Terre, capitale administrative de la Guadeloupe. Mardi 17 août, l'évacuation a été réussie. Il n'y a pratiquement plus d'habitants. Bien sûr, la préfecture donne des laissés-passés pour revenir d'abord à la presse et ensuite aux habitants qui auront un besoin urgent de revenir chercher quelque chose d'important pour eux. De toute façon, la souffrière ne peut pas exploser en une seconde. Les spécialistes sur place ici l'auscultent. Et de toute façon, si l'alerte est donnée, et si la souffrière devient terriblement dangereuse, cela prendra plusieurs heures. Nous sommes venus parce que cette ville, Basse-Terre, d'habitude pleine de gaieté, est aujourd'hui unique, bizarre, fantomatique, et que, quoi qu'il arrive demain, de toute façon, sa vie quotidienne est désormais compromise. Il est loin d'être sûr que les habitants de Basse-Terre reviendront bientôt. Quoi qu'il en soit, l'arrêt complet de la vie économique aura de graves répercussions. Le volcan de la Soufrière, tout proche, a complètement transformé depuis quelques jours, à cause de sa menace, l'existence de toute une région. A l'intérieur du fort Saint-Charles, les derniers habitants de Basse-Terre, l'équipe de surveillance et d'études du volcan, l'équipe de Michel Feuillard, le spécialiste de la Soufrière. Nous sommes avec eux depuis quelques instants, lorsque la dernière explosion, ressentie jusqu'à Pointe-à-Pitre, est enregistrée par les appareils. Michel Feuillard est le responsable du laboratoire guadeloupéen de l'Institut physique du Globe de Paris. Il connaît la Soufrière par cœur. Il y monte presque chaque jour. Son autorité ici est incontestable. Depuis quelques semaines, il est discret, car des spécialistes viennent maintenant de Paris. Cela n'empêche pas M. Feuillard et son équipe de continuer leurs travaux, et ce sont eux qui sont restés, pour surveiller les sismographes et analyser les chiffres. Pour M. Feuillard, le réveil actuel du volcan ressemble à celui du 1856, qui n'avait pas été catastrophique, heureusement, mais cela n'empêche pas, bien sûr, de prendre des précautions. Ce qu'il faut dire, c'est que les pronostics sont très difficiles à faire, parce que, premièrement, on a peu de moyens pour évaluer de manière très précise ce qui se passe sous nos pieds. On a peu de références sur le plan local ou sur le plan mondial, puisque l'activité sismo-volcanique est quand même relativement réduite dans le monde, quand on compare aux moyens des autres sciences de la Terre, et je pense en particulier à la météo. Il faut dire que la volcanologie est quand même très limitée dans son approche, et il est toujours très difficile de faire des pronostics. Ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie libérée par les tremblements de Terre est une énergie très spectaculaire, et que par conséquent, dans la mesure où on a une activité de surface, une activité de surface qui s'accélère depuis maintenant une quinzaine de jours, premièrement, on a des raisons de penser que cette activité ira en s'amplifiant dans les jours à venir, et que cette activité de surface peut peut-être prendre une nature explosive, ou une nature volcanique au sens large, spectaculaire. Le préfet de la Guadeloupe n'a pris effectivement aucun risque. Quelques minutes après que ces images aient été filmées, l'ordre de quitter l'observatoire était donné. L'équipe de surveillance du volcan a passé la nuit au large, sur l'île des Saintes. Pas plus qu'hier, François Arles était aujourd'hui au rendez-vous de ses lecteurs, mais le sera peut-être demain. C'est que les journalistes du quotidien ont estimé que ce qui se passait dans leur journal était suffisamment grave pour justifier une journée de grève de plus. Dans leur majorité, ils refusent l'arrivée de Robert Hersand à François Arles, le propriétaire du Figaro, de dix autres quotidiens, de neuf hebdomadaires et de onze magazines, est devenu hier pour moitié propriétaire de la société qui est dite François. Les rédacteurs du journal refusent pour l'instant de s'intégrer à ce qu'ils appellent l'Empire Hersand et demandent à être reçus par Valéry Giscard d'Estaing. Et preuve supplémentaire de la dimension politique du conflit, Robert Hersand a été reçu hier par un collaborateur de Jacques Chirac. La situation est en train d'évoluer, la rédaction est réunie depuis une heure et pourrait conclure un accord provisoire d'une semaine avec les propriétaires du journal Robert Hersand et Paul Vinclair. Sur les 30 millions de Français qui chaque jour lisent un journal, 5 millions, soit 16%, ont entre les mains un organe d'information qui appartient à M. Robert Hersand. Robert Hersand, 56 ans, député réformateur de l'Oise, patron d'un groupe de presse que l'on qualifie volontiers d'Empire. M. Hersand possède 12 quotidiens nationaux ou régionaux, dont le Figaro, Nord-Matin, Nord-Éclair, Paris-Normandie, le Havre-Presse, 9 hebdomadaires ou bi-hebdomadaires locaux, comme le Courrier de l'heure, la Voix du Bocage, de Vire, le Pays d'Auge, de Lisieux. 11 magazines techniques ou spécialisés, dont l'Autojournal, le premier-né du groupe, Sport Auto, les cahiers du yachting, la pêche, votre tricot, la bonne cuisine, des revues qui se vendent très bien. L'Empire Hersand, c'est encore une agence destinée à alimenter en information tous les journaux du groupe. Une agence de publicité. Enfin, tout un réseau d'imprimeries traditionnelles et nouvelles pour imprimer simultanément à Paris et en province les éditions du Figaro, par exemple. C'est le procédé facsimilé. Dans sa cassette, Robert Hersand vient donc d'ajouter une nouvelle pierre précieuse, un demi-diamant, disons, puisqu'il s'agit de la moitié de François. François qui venait d'être vendu il y a un peu plus d'un mois par la librairie Hachette à M. Paul Vinclair, que l'on soupçonnait déjà d'être un intermédiaire. M. Vinclair s'en défendait, il était seul dans l'affaire et son but était de sauver François. Il ne faut pas oublier que François a été créé par un grand journaliste qui était Pierre Lazareff, qui était un ami d'enfance, de jeunesse, d'adolescence, avec qui nous avons vécu beaucoup d'expériences journalistiques ensemble et j'ai assisté de l'extérieur à la naissance de François. C'est pour ça que quand j'ai vu que ce journal n'est plus en aussi bonne forme qu'à l'époque de Pierre, que je me suis intéressé à ce journal. Les journalistes de François, en apprenant la cession de la moitié de leur maison à M. Hersand, ont l'impression d'avoir été trahis. Les voici vendus à nouveau avec les meubles. C'est pour mon compte personnel, la personnalité de Robert Hersand qui me gêne le plus. Ce n'est pas fortuit, je ne fais pas un procès de personne à M. Hersand. Je ne prends pas forcément en compte son passé historique et ses activités durant la dernière guerre. Ce qui m'importe beaucoup plus aujourd'hui, c'est que M. Hersand est un monsieur qui, depuis quelques années, a pris pour fonction de concentrer de façon complètement économique et sans aucune attention pour la nature de service public que doit être la presse. Les journaux français, il en a déjà une bonne trentaine sous sa coupe et il va continuer. Et si on le laisse faire, M. Hersand sera demain le grand patron de la presse parisienne. Il aura tout concentré et aura un pouvoir absolu sur la presse parisienne, ce qui nuit gravement à la liberté d'expression, qui est une des libertés fondamentales de toute démocratie. M. Robert Hersand se défend, François perd de l'argent, donc le rapprochement technique et commercial avec le Figaro dont il est propriétaire s'impose. Quant au pluralisme de la presse, M. Hersand estime qu'il ne subsiste que dans les seules régions où lui est dit un quotidien. Ailleurs, dit-il, il y a monopole de la presse écrite. Alors, une fois de plus reviennent les mêmes interrogations, d'où vient l'argent ? N'y a-t-il pas manœuvre politique ? Car M. Hersand est un homme politique. Est-il sain et normal qu'un homme seul soit chargé d'informer sinon la France, du moins une bonne partie des Français ? A cette dernière question, le pouvoir a déjà répondu non, par l'ordonnance d'août 1944, qui régit toujours la presse et qui stipule que nul ne peut être directeur de plus d'un quotidien. La loi est visiblement bien oubliée. C'est vrai que dans cette affaire, la législation sur la presse est bafouée. Ce n'est pas nouveau. On compte par exemple, sur les doigts d'une main, les journaux qui publient leurs comptes chaque année, comme la loi leur en fait une obligation. Et c'est un petit accroc, parmi d'autres, beaucoup plus grave. Mais c'est vrai aussi que les conditions de fabrication des journaux ne sont plus aujourd'hui ce qu'elles étaient en 1944, lorsque l'ordonnance sur l'organisation de la presse française a été promulquée. Éditer un journal de grande diffusion suppose, en 1976, d'énormes capitaux que la dispersion des titres ne permet pas de réunir. Dans le fond, à s'en tenir au seul aspect industriel, il n'est pas plus surprenant de voir François et le Figaro réunis sous la même direction que d'assister au mariage de Citroën et de Peugeot. La différence, elle est essentielle, réside dans la nature du produit que l'on fabrique. Dans une société libérale, un journal, c'est davantage qu'un morceau de papier imprimé. C'est le symbole de la diversité de pensée et d'opinion, fondement de la démocratie, et c'est une chose à laquelle les Français sont attachés. Réunir dans les mêmes mains celle d'un homme politique qui ne cache pas ses opinions et qui ne se prive pas d'intervenir directement dans la rédaction des journaux qu'il contrôle, réunir une grande partie des moyens d'expression, sait se diriger vers un type de société totalitaire caractérisé par l'uniformité des opinions exprimées. Les conditions suspectes qui ont entouré les récentes sessions de journaux comme France Soir et Paris Match où les premiers acheteurs n'étaient finalement que de faux nez agissant pour le compte de tiers ne fait qu'accroître l'inquiétude que suscite ce glissement vers une sorte de dictature sur l'opinion. C'est dans un mois que le président de la République fera connaître ses vues directives sur la société libérale avancée. On attend avec intérêt le chapitre consacré à la presse. Traditionnellement, quelques jours avant la rentrée des classes, les professeurs effectuent une pré-rentrée. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer pour la classe politique. Georges Marchais avait commencé le premier aux Champs-Élysées. Il a récidivé aujourd'hui en prenant la parole devant les travailleurs de l'aérospatial. Dans la majorité, un par un, tous les ministres rangent leur maillot de bain et regagnent Paris pour être là quand le patron rentrera. Valéry Giscard d'Estaing revient en effet demain matin d'Afrique et en son absence, sont trop s'occupés des rumeurs de remaniement. C'est Jacques Chirac qui serre les boulons. Yves Guéna, puis deux de ses principaux ministres sont allés le voir aujourd'hui à Matignon. Jean-Pierre Fourcade, en ce moment même, pour parler économie. Et Jean Le Canuet, déjeuné, pour parler politique. On fait un tour d'horizon politique qui a manifesté notre complète unité de flux. Monsieur Le Canuet, allez-vous cesser de lancer des pics contre l'UDR ? Je n'ai jamais lancé de pics. Ce que vous appelez des pics, j'affirme mes convictions. Et elles concourent au développement de la majorité. Monsieur Chirac vous a demandé de mieux contribuer à la cohésion de la majorité ? Monsieur Chirac a fait la même analyse comme moi sur l'avenir du pays. Et puis, depuis une heure, Jean-Pierre Fourcade a son tour chez Jacques Chirac. Il en sort à l'instant même. Les deux hommes avaient beaucoup de choses à se dire. D'abord, ausculter ensemble la santé du franc, qui ne s'est pas trop mal comportée aujourd'hui encore à la Bourse de Paris. Des mesures spectaculaires sont à exclure puisque le ministre des Finances semble souhaiter que l'équilibre franc-dollar se refasse de lui-même. Hier soir, sur Antenne 2, il excluait l'idée d'un plan de sauvetage du franc. Et puis, deuxième dossier, à ces entretiens Fourcade-Chirac, qui viennent de s'achever, les mesures d'aide à l'agriculture que l'on devrait connaître vendredi à l'issue d'un conseil interministériel ou bien mercredi prochain après le conseil des ministres. Il s'agit de savoir comment seront couvertes ces dépenses exceptionnelles. De leur côté, les agriculteurs font le forcing pour obtenir au plus vite des avances aux paysans victimes de la sécheresse. Michel de Baptiste, par exemple, président de la FNSEA, en compagnie d'autres syndicalistes agricoles, est allé voir ce matin Christian Bonnet, le ministre de l'Agriculture, pour tenter d'en savoir plus. Notre demande à nous, Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, elle est qu'une aide par tête de bétail soit versée, que cette aide soit suffisamment importante. Je ne peux pas encore dire le chiffre entre notre demande et la décision qui sera prise vendredi par le gouvernement. Mais nous, nous considérons qu'elle doit être suffisamment importante pour bien marquer la volonté du gouvernement de prendre en compte les problèmes qui sont posés aux éleveurs pendant la sécheresse. Mais ce que nous avons demandé et ce que nous insistons, il faut que le versement de cette aide soit effectué le plus rapidement possible, en quelques semaines au maximum. En tout cas, nous souhaitons, nous, avant fin septembre. Et puis ce matin, aux abords de Périgueux, des agriculteurs de 15 départements se rassemblaient pour réclamer une revalorisation des prises agricoles et des mesures d'aide contre la sécheresse. 5 000 personnes au total cet après-midi dans le centre de Périgueux. Les principaux syndicats de salariés et plusieurs parties de gauche s'étaient associés à la manifestation. De nombreux commerçants avaient fermé boutique par solidarité. Quelques incites. Dernière bobine de règlement de compte à Kansas City. Le shérif en plat, Gerald Ford, a déjà fait mordre la poussière au cow-boy Ronald Reagan qui voulait lui faire dévoiler plutôt que prévu le nom de son co-listier pour lui faire perdre des voix. Le vote a été favorable à Gerald Ford qui, dans la foulée de cette victoire, espère bien remporter définitivement l'admifinale cette nuit. Si c'est le cas, les ennuis ne seront pas terminés pour autant pour le président américain car en novembre, pour la finale contre Carter, ce sera une autre paire de manches. On est au dernier round et pourtant, rien n'est joué. Les républicains n'arrivent pas à désigner leur candidat aux élections. Ford ou Reagan. On s'affronte maintenant dans une atmosphère extrêmement passionnée ici à Kansas City. Jusqu'à présent, on confrontait les programmes, les idées, les politiques, c'est normal. Une convention s'est faite pour cela. Reagan, un homme d'extrême droite, ferme, autoritaire, quelque peu aventureux, même contreforme. Un homme plus modéré, plus raisonnable, un libéral, pour autant qu'un républicain puisse être libéral. Mais maintenant, on se déchaîne dans ces arènes de Kansas City. On vote demain. On est au pied du mur et aucun candidat n'est sûr, absolument sûr, d'avoir la majorité. Alors, tous les coups sont permis. C'est le jeu cruel du cirque. Ici, dans cette salle surchauffée, il y a une centaine de délégués, tout au plus, ce n'est pas beaucoup, cent délégués qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas encore décidés. Décidés, cent délégués sur deux mille et quelques, ce n'est rien, et c'est pourtant eux qui peuvent faire balancer la majorité. Près de 5 000 morts, c'est le dernier bilan du séisme qui a eu lieu hier aux Philippines. 5 000 morts, mais il y aurait en plus près de 2 000 disparus. L'île de Mindanao, au sud de l'archipel, a été complètement dévastée. Six ponts, une trentaine d'immeubles se sont effondrés, ce qui ne facilite pas la tâche des sauveteurs. Le tremblement de terre a d'autre part provoqué à retardement un raz-de-marée. Des vagues de plus de 6 mètres de haut ont déferlé le long des côtes, emportant tout sur leur passage. Et pourtant, le séisme n'avait duré qu'une vingtaine de secondes. La Lune, on en reparle. Lancée le 9 août dernier, la sonde soviétique Luna 24 s'est posée ce matin dans la mer des crises. C'est un engin automatique inhabité, mais on ne sait pas encore si Luna 24 reviendra vers la Terre avec des pierres de lune ou bien si les soviétiques attendent de la sonde qu'elle dépose un lunocode. Le lunocode, c'est ce petit véhicule d'observation qui est fait pour résister aux conditions lunaires. Mais il se peut aussi que la mission de Luna 24 soit tout à fait nouvelle par rapport aux expériences précédentes. Réponse dans quelques jours. SNCF, aujourd'hui, les mouvements de grève ont affecté l'ouest du pays, surtout sur les lignes locales, mais les 6 autres réseaux français risquent bien d'être perturbés dans les jours qui viennent, principalement de vendredi à lundi prochain. Rappelons que par ces grèves tournantes, les agents de conduite CGT souhaitent protester contre la création d'un nouveau grade hiérarchique. La CFDT, de son côté, ne s'est pas associée au mouvement pour l'instant, mais estime qu'on pourrait s'orienter vers une action importante sur le plan national. Montréal, 15 jours après, et une médaille d'argent supplémentaire pour la France. L'haltérophile Daniel Senet, qui n'avait remporté qu'une médaille de bronze dans la catégorie léger, se voit finalement attribuer la médaille d'argent à la place du polonais Kazmarek. Les examens anti-dopage pratiqués sur Kazmarek s'étaient révélés positifs. Il reste maintenant au comité olympique international à enteriner cette décision. Après cette modification, la France aura obtenu deux médailles d'or, trois d'argent et quatre de bronze. Pas de chance pour les sociétés d'assurance qui couvraient la Société Générale contre le vol. Après le fric-frac de Nice, à la mi-juillet, elles avaient décidé de résilier leur contrat avec la banque. Mais leurs conditions beaucoup plus strictes ne devaient se concrétiser qu'à la fin août. Les voilà donc obligés d'indemniser tous les clients de l'agence Saint-Louis-en-Lille avec tous les problèmes que cela pose parce que les possesseurs de coffres ne sont jamais tenus de dire au préalable ce qu'ils ont déposé à la banque. Autre question posée, le manque de zèle des surveillants qui ont vaguement deviné quelque chose mais qui n'ont pas poussé plus avant leurs investigations. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs. Le point de l'enquête, pour l'instant, une enquête de routine. Apparemment, les gangsters ont d'abord pénétré dans les gouts par une porte donnant sur la voie sur Berge puis ont acheminé leur matériel depuis la plaque d'égout située à quelques mètres de la banque. Là comme à Nice, ils ont percé un tunnel de 4-5 mètres qu'ils ont étayé de vérins de madrêillers et qu'ils ont ensuite ventilé. Et c'est avec ce type d'appareil très perfectionné, une lance thermique dont l'extrémité incandescente est à plus de 3 000 degrés qu'ils ont fait fondre le mur de béton de la salle des coffres, mur dont l'épaisseur dépasse un mètre. Et ce qui étonne aujourd'hui la police, c'est d'abord l'utilisation de ce matériel sophistiqué. Si les gangsters l'ont utilisé, pensent-ils, c'est qu'ils connaissaient avec précision la dimension, l'épaisseur et la composition de ce mur de béton. Ils étaient donc parfaitement renseignés. Et c'est l'une des premières questions que se pose la police. Qui a pu leur donner de telles informations ? D'autant que peu de gens connaissaient exactement l'épaisseur de ce mur. Deux hypothèses. Un des employés de l'entreprise qui a construit la salle des coffres, un des employés de la Société Générale. Enfin, il est clair que les gangsters ne se sont attaqués qu'aux deux des succursales les plus vulnérables, celles où il n'existait pas de véritable système d'alarme. Mais il faut savoir que pour la police, rechercher l'informateur est difficile. Car il faut savoir que bien des gangsters préparent des coups après avoir bénéficié d'une indiscrétion, d'une embellie, d'un bon tuyau. Et souvent, l'informateur, qu'il soit involontaire ou non, ne les connaît même pas. Les vacances battent encore leur plein, les villes restent désertes ou presque. On n'a pas assisté cette année au phénomène de l'année dernière où l'on voyait des Français interrompent leurs vacances faute d'argent. C'est que cette année, d'après les premières statistiques, les vacanciers ont moins dépensé dans 75. Ils ont aussi un peu boudé les endroits chers, la Côte d'Azur par exemple. Et puis surtout, ils choisissent des toits économiques. Songez qu'un estivant sur cinq fait du camping ou du caravaning. Un mode de tourisme en plein essor. Mais les équipements d'accueil n'ont pas suivi. Résultat, l'entassement et le camping sauvage. Le camping, c'est parfois ça. Mais depuis quelques années, c'est surtout cela. Rien d'étonnant, après tout, l'explication est toute simple. Mathématiques. 5 500 000 campeurs en France, 1 400 000 places. Voici les quatre départements français les mieux pourvus en terrain de camping. C'est le Var qui vient en tête avec 100 000 places pour 197 camps. Mais du fait de l'urbanisation du littoral, de nombreux terrains disparaissent ici. Derrière le Var, la Vendée avec 84 000 places et la Charente maritime. Le département de l'Hérault où le nombre de places disponibles est en progression chaque année. Tous ces chiffres ont pour corollaire l'entassement, la promiscuité, en particulier au bord de mer, car c'est ce que recherche la presque totalité des campeurs. De l'eau, du soleil et une animation sportive ou autre à l'intérieur du camp. Ça nous permet de faire des amis, de vrais amis, quelle que soit leur nationalité. Ça nous permet de nous connaître, de nous estimer, d'échanger nos impressions sans arrière-pensée. Nous sommes des Européens, alors il faut donc qu'on y vienne. Il n'y a pas de mon Dieu, il faut y venir. Tenez le capi, moi, ça, c'est le mieux. Le rire ! Nous sommes en vacances, mais nous ne sommes pas en vacances pour gaspiller. Il faut vivre, il faut bien manger, il faut profiter de ce que les pays où nous vivons nous apportent. C'est-à-dire, ici, vous avez les fruits de la mer, vous avez tout, bon, il faut en profiter parce que, malheureusement, chez nous, c'est pas toujours... Très frais. Très frais, puis c'est beaucoup moins cher. Moi, je suis de l'Est, je suis de Mont-Saint-Martin. De 70 à 75, la situation ne s'est guère améliorée. La capacité des terrains n'a augmenté que de 25%, alors que, parallèlement, le chiffre des nuités, lui, a progressé de 50%. Résultat, de nombreux vacanciers sont contraints au camping sauvage avec les risques que cela comporte incendie de forêt, absence d'hygiène, pollution. Trouver la place, c'est bien difficile, ici, dans la presqu'île de Saint-Tropez. Les terrains sont rares et le camping souvent considéré comme une forme mineure de tourisme. Va coucher. C'est tout notre coin, on a rempli trois sacs. Il y en avait plein partout, derrière les arbres, il y en avait, je ne sais pas combien, trois sacs comme ça, on a ramassé. On n'a rien fait et bien au contraire, on a multiplié, du côté de l'administration, tous les obstacles possibles et imaginables pour empêcher la création de nouveaux terrains, pour empêcher ceux qui existaient de s'étendre, pour multiplier contre eux les brimades, les contrôles, pour appliquer, je l'ajoute aussi, des tarifs qui sont ridicules, qui ne tiennent aucun compte, notamment, de la situation des terrains et la situation des terrains est évidemment liée au prix du terrain lui-même et au prix du mètre carré en bord de mer. Résultat, de nombreux camps disparaissent car les propriétaires préfèrent vendre à des promoteurs. Aujourd'hui, personne ne peut nier le caractère social du camping. Au-dessus de trois enfants, une famille dépensera une petite fortune si elle décide de passer ses vacances à l'hôtel. Toutefois, la création de nouveaux camps ne résoudra pas le problème. Les campeurs préfèrent s'entasser au bord de la mer plutôt que de se trouver dans de bonnes conditions à quelques kilomètres du littoral. Les premières fois où j'ai campé, c'était en partant sur l'attente, c'était une aventure. L'aventure, c'était de trouver un lieu pour camper, c'était de faire le feu, de retrouver toutes ces choses-là. de bois, etc. Et puis maintenant, ce n'est pas comparable. C'est venir à un endroit pour avoir des activités. La solution, créer des terrains au bord de plans d'eau. Mais surtout, proposer une animation. Un camping avec une piscine ou un étang peut faire recette. Ne serait-ce que si les enfants ont la possibilité d'y apprendre à nager. Il ne sert à rien de créer des camps qui ne répondent pas aux besoins des campeurs. Voilà, si vous n'êtes pas dégoûté du camping et que vous vous intéressez au temps qu'il fera demain quand vous ouvrirez votre tente, eh bien sachez qu'il fera encore beau, quoiqu'un peu brumeux le matin. Dans l'après-midi, les orages isolés sur la moitié est du pays et puis un petit peu de mistral sur la Méditerranée. Tout cela ne fera toujours pas l'affaire, bien sûr, des agriculteurs. Voilà, point final à ce journal si vous l'avez pris en cours de route. En voici les principaux titres. Bonne soirée, à demain. Les titres arrivent. Souffrières, les experts perplexes, l'attente se fait longue. François, négociations journalistes sans le journal reparaît peut-être demain. Pré-rentrée gouvernementale, le canoé Fourcade à Matignon. Ford, avantage sur Reagan à quelques mandats près. 22h45, le dernier journal d'antenne 2. Sous-titrage Société Radio-Canada